Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner. Bonjour. Bonjour Christophe. C'est Philippe c'est ça ? C'est ça exactement. Alors on m'a donné rendez-vous ici pour faire du bateau ? C'est pour faire du rafting. Alors concrètement le rafting c'est quoi ? C'est un bateau dans des conditions on va dire un peu particulières ? C'est un peu rock'n'roll ? Alors c'est un petit peu rock'n'roll oui bien sûr, tu vas le voir d'ailleurs on n'a pas de moteur. Ah oui c'est ça. Enfin si 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 le moteur c'est vous les moteurs. Vas-y Christophe en avant tout le monde. Ok. En arrière gauche arrière gauche arrière. Ok. Et si on a la flemme on peut laisser les autres pagailler ? Non absolument pas. Non bah non 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 on est une équipe hein. On imagine Tony voilà il est tombé à l'eau. On le tue à l'intérieur du bateau. En arrière tout le monde. En arrière tout le monde. Gauche arrière droite avant. En avant. En avant. En avant tout le monde. Oui oui j'arrive j'arrive pardon. Oh là. C'est plus dur que ce que je pensais quand même. Ah oh là là. Ah bah ça va. En avant fort. Plus fort à gauche. En encore. Hop. En avant tout le monde. Ah gauche arrière pardon je me suis trompé. Ah je me suis trompé de sens pardon. Attention. Ah mon dieu. Voilà vous êtes forts vous êtes formidables. Ouais on est formidables. Alors attention. 1,2,3. Allez en avant tout le monde. Ensemble. Ah. Ah. On l'a négocié comment là ? Exactement comme il fallait le négocier. C'était bien ? Ah bah ça me fait plaisir. Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh non ! C'est pas possible ! Oh mon dieu ! Doigt arrière 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 ! Allez Virginie, il faut y aller parce qu'il faut qu'on sorte vivant quand même de cette avance. Oh mon dieu ! Oh non ! Quand tu vois un héros, c'est un signe. C'est un signe de quoi ? Bah que le temps change. Ah bon ? C'est le fameux passage de la main perdue. Ça remue un petit peu, ça va être sympa. Oh la ! Oh ! Allez ! Super ! Sécurité ! Ah mon dieu ! Mais qu'est-ce qu'on fait là ? On va faire le tourniquet japonais. Pardon. Oh la la ! Allez ! Oh ! Allez ! Oui ! Allez ! Plus fort ! Plus fort ! Oh la la ! Oh ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Pourquoi tu n'as déjà quitté comme ça ? Je ne sais pas. Je me suis fait échec. Si je m'endorme, réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes les galères, je reste un homme de vous. Allez ! On saute du bateau, Christophe ! On saute du bateau ! Et voilà ! Ah bah écoute, c'était top ! J'ai un peu fini à la flotte, mais c'était très bien. En revanche, je vous conseille de prendre un bon petit déj, parce que ça demande de la... Vous avez envie, comme Christophe, de vous jeter à l'eau, mais préférez y aller plus calmement ? Venez essayer les activités nautiques sur nos lacs de montagne, de la planche à l'optimiste. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Lors du dernier numéro, nous vous avions parlé de l'alpinisme. Sachez que la pratique de l'escalade se décline également sur des voies plus courtes ou encore en falaise. Pensez-y. Envie de vous détendre dans de beaux paysages ? Envoyez quelques swings sur l'un de nos nombreux terrains de golf et profitez de décors à couper le souffle. Amateur de sensations fortes, le High Line est fait pour vous. Le principe est simple, une bande tendue entre deux montagnes, un harnais de sécurité et un panorama inoubliable. Enfin, pour profiter des plaisirs de la randonnée sans trop se fatiguer, essayez la trottinette électrique. Une promenade sympathique et familiale qui vous permettra de profiter pleinement de la nature. Après avoir fait travailler mes bras, je vais tenter de faire travailler mon cerveau, car nous avons rendez-vous ici au musée archéologique. Bonjour Jean-François. Bonjour Christophe. Qu'est-ce que c'est que ce musée ? C'est le plus ancien témoignage d'agriculture qu'on ait aujourd'hui dans les Alpes occidentales. Donc vous allez voir, premier paysan des Alpes occidentales. Alors vous avez reconstitué une grotte. Voilà, alors c'est simplement une évocation d'un habitat du début d'occupation de la grotte, donc cette fameuse période néolithique moyenne, donc il y a à peu près 5700, 5600 ans. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que petit à petit, on va découvrir la vie quotidienne de ces gens. C'était des gens qui avaient une culture très riche, qui avaient une notion d'élégance très très forte, voilà. C'était des gens extrêmement modernes. Il y avait des vêtements, il y avait des bijoux, vous pouvez nous en montrer, on en a ici ? Vous voyez un petit peu la finesse, voilà. Et on voit ces décorés en plus, on voit des petites encoches. Toujours, toujours. C'est-à-dire qu'il y a aussi, au-delà du côté pratique, on s'aperçoit que depuis très longtemps, l'esthétique est importante pour ces sociétés. Et alors ça c'est quoi monsieur ? Ah, alors ça, pareil, alors là, ce jour-là, ça a été caisse de champagne. C'est une urne funéraire. Ce qu'il y a vraiment d'exceptionnel, c'est qu'il y a encore les cendres dedans. Ah bon ? Oui, oui, regardez. Bonjour monsieur, ou madame, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire nous-mêmes de la poterie comme à l'époque ? C'est possible ? C'est sûr. Alors, comment ça marche, Jean-François ? Premier conseil, on va prendre une petite boule, vous voyez, comme ça, d'à peu près de la taille de la peau. On va faire un petit trou et laisser quand même les bordures très épaisses. Vous voyez, donc on va faire un colombin comme ça. Comme un serpent. Comme un serpent, voilà. Donc maintenant, on va solidariser ces colombins. Donc on va prendre le doigt, le pouce, sec, et on va frotter. J'ai honte. Non, c'est affreux ce que je viens de faire. Une fois qu'on a son colombin, pareil, donc si on veut avoir un vase qui s'érase, voilà, donc on va faire un diamètre légèrement supérieur. Hop, je pince. Ça progresse, franchement. Et bien, si on veut le fermer, on va faire, hop, un colombin plus petit. Il faut appuyer un peu, là, c'est ça ? Elle est beaucoup plus forte que moi, ça. On trempouille son galet et hop, on lisse. On peut faire donc des choses beaucoup plus fines. Voilà, hop, voilà. Voilà, c'est pas très, très joli ce que j'ai fait, hein, je n'en suis pas extrêmement fier. C'est quoi, Alix, ce que t'as fait, là ? C'est un secret. C'est un secret, oui. C'est bien la preuve qu'on peut faire plein de choses différentes en montagne, et ça, c'est formidable. Et on peut aussi faire de la poterie préhistorique, c'est possible. Bon, merci beaucoup, Jean-François. Avec plaisir. Merci Corinne, Sarah, Alix, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Montagne Inside. Regardez.